congo live télévision vous offre des informations vérifiées sur la situation sécuritaire de l'est et de la république démocratique du congo pour en parler je reçois sur notre chaîne monsieur moïse analyste en matière sécuritaire monsieur moïse bonjour et bienvenue ce matin sur congo live télévision merci david merci à congo live télévision pour cette opportunité je salue également tous les téléspectateurs les nombreux internautes qui sont scotchés à paris insta sur congo live télévision je suis en tout cas honoré pour cette invitation pour nos 20 bonnes minutes les dames et messieurs on essaiera de parler la situation sécuritaire de l'est de la république démocratique du congo de ces affrontements qui ont été signalés tous les longs de cette journée du 8 septembre 2024 mais également de ces retours des lois dans entre les délégations venus de la rdc et du rwanda messieurs moïse prévu aujourd'hui au niveau des lois nas et 9 septembre 2024 les retours sur la table des négociations avec ses projets dp qui a toujours été mis en oeuvre par l'ouanda qu'attendez-vous de ces processus de l'ouanda alors nous sommes en train de suivre des prêts évidemment à l'évolution des pour parler au niveau de l'ouanda maintenant le chef de la diplomatie congolaise madame thérèse et le représentant du président paul kagame vont devoir se retrouver aujourd'hui ils sont en route nous avons en tout cas plusieurs attentes la première c'est que nous sommes entrés des souhaités que la désescalade ou du moins la guerre prennent fin mais encore une fois nous sommes très d'habitatifs par rapport à ce que nous avons comme souvenirs et tout ce qui s'est passé par rapport certainement à des résolutions qui ont été prises de l'autre côté on a vu différentes mesures prises par les facilitateurs à travers certainement le des chefs de la diplomatie des deux pays mais les différentes résolutions n'ont pas été respectées c'est le cas de la trêve humanitaire qui a été décrété pour des reprises les rwandais qui représentent à l'ouanda la rébellion d'1 23 n'a pas respecté la mesure on a décidé également le cesser les faits qui devraient être certainement respecté par les deux parties ça n'a pas été le cas nous n'avons pas en tout cas beaucoup de garantie qui puisse nous rassurer que même ce qui va être décidé aujourd'hui à l'ouanda sera à respecter des parts et d'autres loin de là nous avons remarqué qu'il y a eu un challenge ou du moins une forme des diversions qui a été entretenu par le rwanda et la coalition rdf afc par moment le ministre d'affaires étrangères qui représente le président pour le kagame au niveau de l'ouanda assemblée n'est pas reconnaître son soutien ou les soutiens du rwanda à l'égard des rebelles d'1 23 et de la coalition afc comme pour dire qu'ils voudraient que le gouvernement congolais est simple d'engager des discussions avec igali en aparté et avec les rebelles d'1 23 des côtés ce qui n'est pas certainement évident parce que nous tous nous connaissons que les rwanda égale 1 23 et ça c'est pas moi ce qui le dit c'est des rapports des experts des nations unies c'est des prêves palpables c'est des témoignages récueillis par la population civile qui affirme noir sur blanc les soutiens du rwanda aux côtés de la rébellion d'1 23 mais dès lors que kigali va maintenant créer un raccourci comme pour dire qu'il faut qu'on engage des pour parler d'abord avec agamé représenté par son ministre d'affaires étrangères et puis de l'autre côté échanger encore avec les rebelles d'1 23 ça veut dire que nous serons obligés de céder ou du moins d'accepter des cahiers des charges alors que c'est le même acteur qui pas dire que toi parle du rwanda et moi je crois que les gouvernements doit être très conséquent et très prudent par rapport à cette diversion encore que jusqu'à présent il ya des lignes rouges qu'on ne pourra pas franchir kinshasa doit être cohérent on ne peut pas par exemple accepter que si les rwandais essaient de reprendre des revendications du genre il faut que les réfugiés congolais prétendiment congolais qui s'est retrouvé au rwanda regagne les sols congolais ça c'est c'est vraiment un alubi qu'on ne pourra pas accepter ce genre d'éléments ne doivent pas être repris dans les cahiers des charges du rwanda et s'ils sont repris on ne pourra pas accepter kagame parlait également n'était pas en train de reconnaître des manières aussi directes la présence de ses troupes sur les sols congolais encore une autre diversion il faudra que les gouvernements congolais exige des départ d'abord les premières résolutions les retraits des militaires rwandais sur les sols congolais ça doit être parmi les premières exigences parmi les premiers préalables qui doit être respecté par kigali avant que nous ne puissions aussi jeter un regard sur d'autres revendications qu'ils peuvent avoir et si kagame n'accepte pas aussi décédé également à cette résolution mais on n'aura pas le choix que maintenant de déboïcotter aussi tout ce qu'il pourra nous présenter comme revendications loin de là je réalise qu'il faut aussi qu'on ne récompense pas les criminels et tous les auteurs de ces calvaires qui est entré de se passer en république démocratique du congo donc on ne va plus reprendre comme nous l'avions vécu dans l'histoire la probabilité d'amnistier les criminels les seigneurs de guerre qui ont massacré nos populations c'est la rébellion d'inventoie ça non kinshasa ne doit pas accepter une autre chose kigali et c'est un peu certainement de revendiquer des postes ministériels et des responsabilités dans des institutions publiques congolaises ça on ne pourra pas accepter il faut que la chef de la diplomatie congolaise soit très catégorique par rapport à ça quelles que soient les raisons pour lesquelles les rebelles d'inventoie soit en très certainement de commettre ou de faire cette guerre on ne pourra pas accepter que l'on donne des postes de responsabilité à corneinanga à bertra bici moi et qu'on soit ça c'est parmi les lignes rouges à ne pas franchir mais au même moment nous serons flexibles ça c'est parmi vraiment les grands principes de la diplomatie et même dans des discussions partout à travers le monde nous devons être flexible mais nous devons avoir des lignes rouges et des préalables qui nous devons exiger au cas adverse pour que nous puissions aussi accepter à certains de leurs revendications donc pour nous nous sommes en train de suivre des prêts en tout cas l'évolution de discussion de l'autre côté mais nous sommes inquiets loin d'être inquiets nous nous sommes inquiets parce que nous sommes en train d'observer au moins un comportement belliquier de la part de l'ennemi qui ne nous rassure pas même de l'avenir de ces discussions quelles garanties avons nous qui puisse nous rassurer qu'après le pour parler qu'ils vont devoir avoir les aujourd'hui à l'ouanda l'ennemi ne va pas récidiver en tout cas c'est même par là que j'ai une question monsieur moïse pensez-vous qu'il ya des avancées aujourd'hui dans l'essence diplomatique est ce qu'il ya des avancées diplomatique absolument pas il n'y en a pas parce que déjà les cas adverses n'a pas respecté différentes résolutions qui sont qui ont été assignées à l'ouanda le mois passé je vous ai parlé ici d'ici c'est le fait en principe le temps que nous sommes entrés d'envisager ce qui sera adopté comme résolution à l'ouanda les deux parties ne devraient pas se battre mais ce n'est pas le cas nous sommes en train d'observer en tout cas sur terrain un constat amer loin de là les rebelles d'y en 23 devraient petit à petit se retirer de toutes les zones de toutes les agglomérations qu'ils occupent ce n'est pas le cas on a décrété ce qu'ils ont appelé très humanitaire mais ce que nous avons vu des humanitaires trouver un couloir comme pour venir soulager la population maîtris par les affaires de la guerre ça n'a pas été vu vous avez aussi remarqué pendant cet état les rebelles n'ont pas cessé de piller encore et d'appauvrir la pauvre population il y a des jeunes qui ont été encore forcés d'intégrer la rébellion d'y en 23 pendant que nous étions dans une logique certainement du cc les faits et de la trêve humanitaire des circois il y a eu des humanitaires de personnel humanité qui ont été pris en partie de part et d'autre et moi je me dis que c'est comme si les rebelles d'y en 23 ont un plat outre que ce que nous sommes en train de voir ces gens ils ont un agenda que moi et vous peut-être le président c'est qu'il ne maîtrise pas et moi j'ai toujours festigé le fait que kagame a toujours dit qu'il a envie d'annexer une partie de la république démocratique congo au rwanda ça s'appelle balkanisation et ça les congolais n'accepteront jamais ils n'ont pas des terres ici c'est plutôt nous qui pouvons ou qui devons réclamer des terres au rwanda et pas l'inverse alors si kagame pense qu'il est en train de nous faire la guerre avec l'objectif de venir balkaniser l'est de la république démocratique du congo alors il doit oublier ça c'est clair il y a aussi d'autres revendications qui n'essaient pas de dire de manière très claire et ça c'est important de le dire je vais juste vous en parler dans quelques secondes vous savez en diplomatie même en politique c'est pas très clairement ce qu'on dit qui constitue son agenda c'est pas exactement tout ce que l'on donne comme résolution ou comme communiqué qui constitue le nez de ce que l'on pense ou de ce qu'on a comme je veux dire qu'à des chats ça me dit au delà de ce que kagame nous parle il a aussi d'autres choses que nous ne connaissons pas encore qu'il n'est pas celle kagame c'est une marionnette de l'occident il est en train de servir des grandes puissances c'est aujourd'hui un pillot des américains c'est un pillot des français c'est un pillot des anglais et tous ces gens ils ont aussi un plat et aussi diabolique contre la république démocratique du congo alors nous devons essayer de comprendre que si kagame évoque trois quatre choses à dire encore quatre autres choses qu'il n'a pas dit et nous devons être prudents moi je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de nous comporter à conséquence bien plus je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'activer tous les fronts ce n'est pas seulement le front diplomatique pour gagner cette guerre nous devons essayer un peu de mettre en valeur de mettre à profit le front de la communication le front communication est autrement c'est que nous sommes en trait de fait pour essayer un peu certainement de démasquer tout ce que le rwanda est simple de relayer comme fausses informations comme propagande et comme manipulation dans l'opinion ça c'est vraiment important il ya le front humanitaire ça ça relève effectivement de ce que j'appelle la solidarité nationale nous devons faire preuve certainement de l'amour envers nous en tant que des congolais n'attendons pas que ce soit des étrangers qui viennent soulager nos populations mertris par les affaires des guerres le déplacer des guerres nous avons cette responsabilité en tant que tel en tant que des congolais de pouvoir assister les nôtres qui sont en train de souffrir ça c'est important surtout pour ceux qui nous suivent dans la diaspora chacun peut apporter sa pierre sa pierre d'édifice et ça va aider la république le gouvernement il a la responsabilité de restaurer l'autorité de l'état et d'imposer de ramener la paix à l'est je dire mais au même moment en tant que peuple en taquée des citoyens nous pouvons solidariser avec les nôtres ce qu'ils n'ont pas un jour fait un petit saut dans les cas de déplacer ils n'ont pas idée mais je vous dis c'est l'enfer de l'autre côté faisons preuve la solidarité et notre front important c'est le front judiciaire et aujourd'hui nous avons un ministre de la justice qui est très ambitieux très courageux permettez moi ici de l'encourager juste une petite virgule constant moutamba fait aujourd'hui la fierté de la justice congolaise et je pense qu'au delà de ce qu'on est en train de les traiter bon c'est un acteur politique c'est normal qu'il y ait aussi une dose du populisme dans ça c'est normal pour les acteurs politiques là besoin de faire voir ce qu'il fait il a besoin également que l'on retienne son nom ça c'est normal c'est qui nous arrange en tant que peuple c'est le résultat de ce qu'il fait c'est le fait qu'il ya quand même la donne qui change mais il ya d'autres ministres qui sont devenus amorphes dans le gouvernement souminois permettez moi d'utiliser les mots le plus cru mais je vous dis qu'il ya des ministres qui ne font rien je ne fais pas citer ici les noms déjà mais on en a marre on en a marre des des ministres à abritir il ya des abritirs dans ce gouvernement je suis clair je ne veux pas citer les si vous voulez je peux le citer moi je vous dis beaucoup des ministres qui ne faut rien pas dans ce gouvernement ça c'est un frais important je crois que les ministres déjà engagé si si c'était là là au niveau interne tout comme au niveau externe ce qu'ils sont en train de traiter la république nous devons les décourager nous devons les sanctionner et la justice est là pour faire ça la justice élève une nation est notre front important monsieur le journaliste voilà avant de parler du front militaire je voudrais plutôt est simple de vous parler maintenant du front je vais dire communautaire ou du moins les rôles aussi que nous pouvons jouer en tant que peuple ça veut dire nous devons essayer un peu de nous liguer derrière les institutions derrière notre armée et les jeunes résistants azalendo en essai un peu de promouvoir ce qu'on appelle la résistance populaire ça c'est important l'armée elle celle ne peut pas mettre un terme à une guerre aussi très complexe comme celle ci mais avec le concours de la population avec la résistance des jeunes que nous sommes et moi je suis fier pour le travail effectué par le vdp alors le vrai vdp le jeune résistants patriotes ou azalendo il faut connaître un peu de les encourager aux côtés de l'armée je vous assure que nous allons devoir bouter hors d'état de nuit la menace donc il faut aussi que l'on essaie un peu de se mobiliser en tant que peuple derrière l'armée vous rencontrez militaires faites les losako vous rencontrez vous allez nous motiver les parce qu'ils sont en train de se sacrifier pour la république et maintenant le front est le plus important qui doit être un peu d'équilibrer la balance c'est le front militaire j'arrive avant d'y arriver mais chez moi ils ont parlé si comme vous même vous aviez placé de virgile au front de la justice et donc vous avez évoqué la question de la justice cela a été entendu ce samedi que les ministres et de la justice costa moutamba serré empoisonné et qui a des probabilités qu'ils soient évacués alors je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça mais tout ce que je suis entré de remarquer ce qu'il ya déjà qui sont jaloux est-ce qu'il va gagner ce combat il est ambusié bon je ne trouve pas aussi intéressant pour son cabinet d'avoir fait beaucoup de bouillies par rapport à ça on allait gérer ça à l'intérieur par rapport à son empoisonnement ça donne une très mauvaise image au niveau de l'opinion mais au même moment c'est normal que c'est détourneur c'est mafieux et c'est un peu certainement de s'en prendre au ministre et c'est un peu certainement de les coincer pour que ils essaient un peu certainement de l'étouffer mais le ministre n'est pas celle il a les soutiens de tout un peuple parce que nous en avons marre en fait de la mafia qui caractérise les institutions nationales nous en avons marre du détournement des derniers publics c'est dans tous les secteurs de la vie nationale ce n'est pas seulement au niveau du secteur judiciaire ou du moins de l'appareil judiciaire même au niveau de l'armée mon cher il ya des soldes des militaires qui sont détournés des oise-alende n'en parlons même pas l'argent est débloqué par le trésor public mais n'arrive pas à destination et lorsque vous avez un ministre très ambitieux très jeune comme moutamba qui a envie certainement de mettre un terme à cette mafia vous avez d'autres magistrats verraient pas tous les magistrats j'ai il faut que je me fasse comprendre certains magistrats verraient qui est simple maintenant des maîtres des les bateaux dans les roues comme pour étouffer les ministres et moi j'ai l'air dit qu'ils vont nous sentir en tant que peuple nous encourageons les ministres pour les réformes et amorcer dans son secteur et nous vous rassurons que l'impunité qui caractérise les institutions les antivalaires l'armée aujourd'hui est mal traitée non pas parce qu'il n'y a pas de moyens mais parce que les moyens sont détournés par certains au cadre de l'armée le vdp même chose ils n'ont pas de salaire mais ils ont des petites motivations mais les miettes des motivations sont aussi détournés messieurs les journalistes le mal est profond nous avons besoin des ministres et des ambitieux comme moutamba bien qu'il doit aussi et c'est un peu de ne pas en faire beaucoup de brouilles ça je n'apprécie pas en tant qu'un acteur politique il est justifié de le faire mais aussi quand on fait beaucoup de populisme les conséquences ne sont pas aussi moindre on doit essayer un peu certainement de l'effet de la meilleure manière ça va décourager tout c'est tout c'est que tous ces conglomètes et certainement d'amégrir les trésors publics et d'appauvrir tout un peuple c'est un groupe d'individus qui est simple et de s'enrichir de manière illicite au détriment de toute la république ça ça doit cesser félicitations au ministre nous ne pouvons pas finir cette émission sur notre chaîne congo live télévision sans parler de la situation sécuritaire dans l'esté de la république démocratique du congo à l'issé nécessaire franchement qui ont opposé les rebelles du 23 et forces armées de la république démocratique et du congo dans les territoires des massicis juste après nos sources nous ont renseigné tout en affirmant que les wasalendo soutenus par les fardc ont réussi à récupérer le fardc soutenu par les wasalendo voilà donc c'est les wasalendo soutenus vers ça après ça ils ont réussi à récupérer le village des galongues et le village de louchangui aux alentours de 15 heures ces sources affirment également qu'est le fardc ont montré leur détermination raison pour laquelle dans moins de cinq heures ils ont été capables à récupérer au moins trois villes bravo bravo et sardec bravo nous sommes réjouis par cette détermination qui carte caractérise les fardc et cette bravoure qui caractérise les jeunes résistants patriotes wasalendo alors les vrais vdp parce qu'il y en a aussi des faux vdp qui sont en train de servir pour la cause de l'ennemi moi je vous dis nous devons ne pas perdre de vue l'état que les pourparlers sont engagés de l'autre côté nous devons être aussi vigilants sur toutes les lignes de fonds et c'est un peu certainement de faire part aux facilitateurs de toutes ces violations qui sont en train de s'observer sur toutes les lignes de front en principe c'est les rebelles qui sont en train de vous provoquer maintenant ils se heurtent à la puissance de fait des fardc ils se heurtent certainement à la résistance à la bravoure des jeunes résistants patriotes au point de les déloger même dans leur position et pour ça on ne peut que féliciter l'armée c'est vraiment un travail de titan que nos militaires sont en train de faire encore dans les conditions les plus difficiles que vous connaissez autant que les vdp moi je les encourage à foncer je les encourage à progresser au point de boutter hors d'état de nuit l'ennemi nous devons les frapper jusqu'au point où il va sentir qu'en tout cas nous en avons marre de cette guerre d'agression étrangère et moi j'ai toujours confiance à notre armée ça s'appelle les fardc cette armée républicaine qui a mis un terme qui a défait la rébellion de 23 en 2013 elle est encore à mesure de le faire c'est jeune résistant au azalendo le vrai vdp qui se sacrifie jour et nuit pour l'intérêt de la république sans salaire ils ne reçoivent rien de spécial mais ils ont cette envie ils sont animés par l'essence du patriotisme l'amour de la patrie je pense qu'il faut les encourager à continuer à faire ce travail là et nous allons respirer la paix dans un futur très proche mais si nos diplomates c'est un peu certement aussi d'avoir un discours pertinent un discours cohérent de nature à dissuader l'adversaire et de convaincre et les facilitateurs pour qu'il y ait la désescalade merci beaucoup les dames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission congolaire télévision remercie d'avoir été nombré à nous suivre à ces jours début de la semaine merci beaucoup messieurs moïse d'avoir accepté notre invitation tout pour la patrie nous vous disons merci et nous vous souhaitons une bonne journée c'est plutôt à moi de vous remercier très cher david merci également à congolaire télévision pour cet espace je ne peux qu'adresser également mes condoléances et un mot de sympathie à l'endroit de ces milliers de déplacés de guerre qui souffrent énormément autour de goma soutien total au frdc aux jeunes résistants patriotes ou azalendo j'ai essayé un peu de donner en tout cas mon regard par rapport aux pourparlers qui vont devoir avoir lié à partir d'aujourd'hui à l'ouanda et j'espère que les autorités sont en train de nous suivre ils vont prendre compte et toutes ces propositions pour ne pas être roulé dans la farine par l'adversaire parce que vous savez que gamme a toujours été quelqu'un de plus risé de plus malin il a un agenda caché contre la rdc il veut balkaniser l'est de la rdc soyons prida soyez aussi certainement pertinents à tout ce que nous allons faire et c'est possible de les conseils et nous allons certainement vivre la paix et toute l'harmonie merci encore une fois david on va devoir se retrouver pour une prochaine livraison je reste en tout cas à votre disposition je suis joignable au plus de 143 code ambo qu'allais-je dire 9 9 25 42 946 retrouvez les mêmes numéros sur whatsapp à très bientôt inchallah voilà